salut fidèles abonnés merci de recevoir de salutations agro éco responsable la thé n'entrôme pas servant si je parlais chez l'agric preneur ravir une fois de plus de vous servir dans cette unième vidéo on va parler de comment prévenir la chute de ses fruits après la maturité pour éviter comme ça des nombreuses pertes parce que chez l'agric preneur vous savez produits c'est bien mais on produit pour se faire de l'argent non plus plaisir de la thé alors si vous produisez que vous manquez encore en production après tant d'années et que les fruits tombent régulièrement comme ça ce n'est pas bon là c'est une grosse perte alors comment éviter cela comment on prévenir cela c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo mais avant chez l'agric preneur si vous nous découvrez à travers cette vidéo c'est si vous êtes qui vous êtes à la recherche de conseils d'astuces et d'informations qui doivent vous permettre d'arriver à une agriculture qui devait être rentable stable durable rassurez vous vous êtes sur la bonne chaîne et sur le bon canal n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos alors chez l'agric preneur espérant que vous aidez à abonner que vous installez on va donc entrer dans le vif du sujet qui porte sur comment éviter ou prévenir la chute de ces fruits lors de la maturité vous allez voir chez l'agric preneur nous sommes souvent mangués il y a eu beaucoup de productions vous allez voir ce sont de très belles mangue mais sauf que pour beaucoup c'est tombé c'est si dur à quoi elle est bien belle mangue mais sauf que ça a été piqué par la mouche des fruits voyez il y a des mouches là qui ont piqué partout la même celle-ci voyez la mouche a piqué partout c'est ce qui fait que les fruits tombent parce que lorsqu'elle pique elle laisse le germe à l'intérieur et ça fragile le fruit ça tombe c'est ce qui fait que sur le plan économique ce n'est pas rentable alors comment donc éviter cela chez l'agric preneur si vous avez un mangué si vous avez un arbre fruitier un corosoneur ou autre dont les fruits tombent ou les fruits sont attaqués vous devez absolument dès la fleuraison ou dès la nourrison dès qu'il y a des fruits chez l'agric preneur commencer à faire un traitement spécial pour protéger les fruits contre les mouches afin de prévenir comme ça les fruits ce qu'il faut faire chez l'agric preneur vous pouvez l'utiliser de façon naturelle soit de l'huile de nîme pour pulvériser vos fruits soit le piment moulu que vous allez mettre dans de l'eau vous allez pulvériser soit de l'ail fermenté c'est-à-dire que vous pouvez associer le piment moulu l'ail fermenté et même la citronnelle que ce soit même les extraits de titonia ou les extraits de chromonella ou de rata donc voilà tous ces éléments de citronnelle naturel que vous pouvez pulvériser sur vos fruits en champ pour prévenir la chute des fruits parce que lorsque vous allez pulvériser régulièrement ça va empêcher que les mouches ne viennent et s'abreuver à ce niveau là mais lorsque vous ne faites rien que vous laissez comme ça là ils vont s'installer une fois qu'ils s'installent ce n'est pas évident ils vont dévasser toute reproduction comme vous pouvez voir là tous les fruits sont tombés il n'y a pas assez de fruits là mais il n'y a plus rien ce qui fait que ce n'est pas rentable économiquement donc voilà un peu une astuce simple pratique et accessible à tous pour prévenir et lutter contre la chute de vos fruits dans votre exploitation espérant que vous allez mettre en pratique ceci dans votre exploitation pour prévenir et préserver vos fruits question de gagner un peu d'argent alors je suis l'agriculteur disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive l'agriculture africaine vive l'agrofécanisme c'était comme ça pour vous le chantina agrofécanisme comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye Sous-titres par Juanfrance ... C'est parti !